... Il y a quelques jours, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International, à travers son dernier rapport virulent contre le Tchad, intitulé « Budget en chute, répression en hausse, le coût humain des mesures d'austérité au Tchad », à indexer une fois de plus notre pays en publiant des informations non fondées, partisanes et truffées d'accusations graves de nature à saper les efforts menés par le gouvernement tchadien dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. À travers ce point de presse, le gouvernement de la République du Tchad, par ma voix, tient à porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale et à rappeler à Amnesty International que le Tchad, en tant que pays souverain, a toujours respecté les textes relatifs à la protection des droits de l'homme et du citoyen, en conformité avec les normes internationales telles que dictées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autre part, Amnesty International, de par sa mission, a l'obligation de respecter le principe contradictoire. Le gouvernement constate avec regret que les contributions fournies par ses officiels n'ont pas été prises en compte dans ce rapport qui, d'ailleurs, n'a pas été soumis avant sa publication, comme l'exige la pratique, puisque les membres du gouvernement avaient été consultés dans le cadre de son élaboration. Il y a donc lieu de se poser des questions sur la pertinence des analyses et conclusions de ce document établi avec si peu de sérieux et d'objectivité. En effet, dans ce rapport publié le 16 juillet dernier, Amnesty International parle avec inconscience et légèreté de violation des droits de l'homme, de détérioration des droits à la santé et à l'éducation, en passant par le manque des libertés fondamentales, notamment des libertés d'expression, syndicales, d'associations, d'interdictions de manifestations à caractère pacifique et autres. Faut-il le rappeler ? La dite ONG oublie que le Tchad, îlot de sécurité, est constamment menacé par les groupuscules terroristes des mouvements armés sévissant chez ses voisins directs. Raison pour lesquelles son engagement sur le plan sécuritaire au niveau international justifie des dispositifs exceptionnels pour garantir la sécurité à l'intérieur de ses frontières. Le Tchad, d'ailleurs, grâce à sa constitution, est un pays qui jouit de toutes les obligations fondamentales et internationales. Les mesures d'austérité prises par le gouvernement pour juguler la crise financière et économique difficile que traverse le Tchad est dépeinte par Amnesty International comme des mesures purement antisociales. Elles répondent d'une part aux exigences des bailleurs de fonds et sont appréciées par les partenaires financiers internationaux. Le Tchad n'est par ailleurs pas le seul pays au monde ni dans l'histoire à travers une crise économique sévère à appliquer des mesures d'austérité. Il faut ajouter les méthodes de sondage contestables employées par Amnesty International pour parvenir à noircir le tableau. Le résultat en est que le rapport d'Amnesty International s'attarde seulement sur des informations et des données présentant une situation peu reluisante du Tchad, tout en occultant sciemment les efforts soutenus consentis par le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, et le gouvernement tchadien concernant le mieux-être de ses concitoyens. Pour illustrer cette mauvaise foi, les enquêteurs d'Amnesty International ont perdu de vue que le Tchad a accompli des progrès considérables, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation et des infrastructures. Au moment où le Tchad s'apprête à obtenir les retombées significatives du plan national de développement, l'on comprend mal les affabulations et réactions d'Amnesty International. La faiblesse même des recommandations trahit parfaitement la méconnaissance des enjeux, des problématiques analysées par Amnesty International dans ce fameux rapport. En produisant à dessein son rapport à charge, dans le seul but de décourager les partenaires techniques et financiers du Tchad, Amnesty International ne cherche-t-il pas à jeter un discrédit sur le Tchad et à plonger sa population dans un désarroi total ? Pour conclure, le gouvernement du Tchad ne peut que déplorer le manque de sérieux d'Amnesty International qui a pourtant bénéficié de la largesse des autorités tchadiennes. Au demeurant, rien ne détournera le gouvernement tchadien de ces réformes, somme toute, salutaires, enclenchées et dont les effets ne tarderont à se faire sentir. Musique 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 Musique